L'épisode du jour, c'est cadence et choix des rapports. En fait, les deux sont liés. Si vous voulez passer avec un minimum de consommation et surtout avec le maximum d'efficacité, il vous faut conjuguer à la fois votre fréquence de pédalage, votre vitesse de jambe ou vélocité et le choix du rapport. Si vous tirez trop long, vous n'arriverez pas à tourner les jambes. Si par contre, vous tournez trop court, trop vite, vous allez vous essouffler pour rien et au final, surconsommer votre propre énergie, mais également surconsommer l'énergie du moteur électrique. Une des erreurs les plus souvent constatées, chez les débutants notamment, c'est de partir en descendant les rapports en mode sport IMTB turbo ou boost et là, une fois qu'ils sont sur le petit pignon, de ne plus jamais remonter de vitesse. Donc automatiquement, la fréquence de pédalage va tomber, le pied va être lourd sur la pédale la consommation ultra importante. Voilà, sous les 60 tours, c'est pas terrible, même si c'est le minimum qu'on peut aujourd'hui préconiser pour un vélo électrique, on sait maintenant qu'en roulant à 80, 90 tours minutes, on sera beaucoup mieux. Pour y parvenir, c'est sur le choix des rapports que ça va jouer. Automatiquement, si je monte des dents, la fréquence va pouvoir augmenter et la consommation baisser. Ce n'est pas plus compliqué, c'est un petit peu comme sur une voiture finalement, où on va adapter le choix des vitesses aux difficultés présentes. C'est une des raisons pour lesquelles le moteur pédalier est la solution en termes de VAE et de VTTAE, non seulement en termes de consommation, mais aussi d'efficacité, mais également de centrage des masses, de points de pivot, en cas tout suspendu, pour avoir une cinématique au top, moderne et contemporaine. Sous-titrage ST' 501 Pour améliorer vos performances en tout terrain, vous pouvez vous entraîner sur route en haute vélocité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501